Bonsoir à tous et bienvenue pour ce Hangout sur Google. Vous êtes de nombreux déjà à être connectés. Aujourd'hui, nous sommes 5 au total autour de la table. Peut-être que vous l'avez vu dans le message cet après-midi, une personne mystère avec nous qui s'est connectée que vous pouvez déjà voir en petit, en bas de l'écran, qui fait coucou. Bonjour, je vais commencer par lui parce que c'est un peu notre invité. Vincent Eurner est avec nous ce soir. C'est un économiste, criminologue, hypnothérapeute et formateur à l'Arche. Vous l'avez peut-être déjà vu si vous êtes avec nous dans certaines des formations. Bonjour Vincent. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis très très content d'être avec vous évidemment et avec tous les auditeurs de ce soir. Voilà, Vincent qui est avec nous pour un épisode, vous le savez, spécial self-defense mental. C'est vous qui l'avez choisi. On a mis plusieurs propositions sur Internet et c'est vous qui avez choisi self-defense mental. Je vous avoue qu'on est assez content parce que c'est un projet qui est quand même assez proche de tout ce qu'on fait. On est content de vous l'avoir proposé, on est content que vous l'ayez accepté. Autour de la table avec nous ce soir, on va commencer par les femmes parce qu'on est gentil, par la femme du groupe Séverine Duot est avec nous. Bonjour Séverine. Séverine est formatrice donc à l'Arche et spécialiste en communication. Bonsoir. Voilà. Bonsoir à tous. Et nous avons aussi Jean. Pardon, tu voulais dire quelque chose peut-être en plus ? Non, non, j'ai dit bonsoir de Barcelone. Bonsoir à tous. Voilà, elle fait la maligne déjà. Aujourd'hui, il pleuvait à Barcelone. Je vous le dis, comme ça tout le monde est au courant et il faisait beau à Paris. Jean est avec nous aussi. Jean Dupré qui est directeur de la formation à l'Arche Nice. Bonjour Jean, spécialiste en hypnose aussi. Bonjour tout le monde. Et Kevin Finel qu'on ne présente plus, directeur de l'Arche. Voilà, non mais oui, ne lève pas les yeux au ciel, c'est vrai. Maintenant tout le monde le sait. Kevin Finel, directeur de l'Arche, grand spécialiste en hypnose et spécialiste de la communication aussi. On est tous très heureux d'être avec vous ce soir. Bonjour Kevin. Bonjour à tous. Bonjour Thibaut. Alors d'abord, je vais vous poser une question un peu générale. On l'a dit, le sujet de ce soir, c'est la self-défense mentale. Alors tout bêtement, qu'est-ce que c'est que la self-défense mentale ? Qui veut commencer à prendre la parole sur ça ? Allez, on va donner à Kevin quand même parce que ça y est, on vient de faire une grande présentation. Alors Kevin, la self-défense mentale, c'est quoi ? Je pense qu'on va le définir tout au long de la soirée, mais le concept est assez facile à comprendre. On connaît la self-défense dans le domaine du sport, on va dire, des arts martiaux. C'est comment se défendre d'un agresseur de façon efficace et simple. Mais c'est aussi comment contrôler sa peur, c'est aussi comment contrôler une situation qui peut nous échapper. Mais c'est un niveau physique. Et on s'est dit que vu l'ambiance de communication dans laquelle on est aujourd'hui, avec énormément de suggestions qui nous parviennent, de par la politique, de par la publicité, de par notre éducation, de par notre culture, on est assaillis finalement de suggestions. Certaines ne sont pas toujours positives, certaines peuvent nous contraindre. Et il y a peut-être un art à développer qui est celui d'une sorte de protection, comme ça qu'on pourrait avoir pour ne pas être victime de ces suggestions, qui sont quelquefois assez désagréables, assez lourdes à subir. Et il y a des outils, tout simplement, qu'on connaît, qu'on peut développer, et qui peuvent permettre à beaucoup de personnes de se prémunir, de se libérer de certaines contraintes, de retrouver une lucidité et peut-être un regard neuf sur les choses. Beaucoup de choses comme ça qui peuvent nous désencombrer et nous permettre un peu plus de liberté mentale, on pourrait dire. Alors tu l'as dit, ce soir, évidemment, on va parler de la manipulation en soi. Il y a plein de types de manipulations. Il y a beaucoup de manières de faire. Il y a des manières qu'on rencontre dans notre vie quotidienne. Il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus spécifiques. On va le voir ce soir. Mais comme tu l'as dit, ce soir, un des objectifs, c'est surtout de parler concrètement, d'avoir des outils pour se prémunir. Vraiment, vous partiez avec des outils, des choses assez carrées, en se disant, voilà, si on fait telle, telle, telle chose, on sera peut-être moins suggestible, on sera peut-être moins sensible à ces manipulations. Alors, la manipulation, justement, parlons-en. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle, nous, manipuler ? Qu'est-ce que c'est une manipulation, en fait ? Jean, allez, Jean. Je te voyais, quand Jean ne bouge pas, c'est que Jean a quelque chose à dire. Quand Jean ne bouge pas, c'est qu'il se dit, est-ce que quelqu'un veut en parler à ma place ? C'est une vraie question, déjà. Alors, pour mémoire, le mot manipulation vient de manipularer, qui voulait dire déplacer, faire bouger avec la main. Donc, on voit qu'on ne parle pas de manipulation mentale, au départ. Et je pense que ce qui est important, c'est de distinguer la communication où on partage un contenu, l'argumentation où on cherche à convaincre avec des éléments rationnels, et l'influence ou la manipulation. Souvent, il y a une connotation négative au mot manipulation, qui serait liée au fait, qui serait nécessairement liée à une intention désagréable. Mais gardons cette idée, en tout cas, d'un processus d'influence qui soit hors du seul champ de la réflexion rationnelle. Ça marche, ça ? C'est-à-dire qu'il agirait aussi à notre insu. Ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Je vais juste rajouter une petite chose, parce que c'est vrai que je n'ai pas expliqué comment allait se dérouler le hangout ce soir. Alors, comme d'habitude, vous pouvez poser des questions en direct, tout au long du hangout. Voilà, sur le petit passage que vous avez à droite, vous pouvez poser des questions, vous pouvez voter pour les questions que vous préférez, puisque l'émission, vous le savez, si vous avez déjà regardé l'émission numéro 1, eh bien, il y a une partie de l'émission qui dure à peu près 40 minutes, où justement, on va parler de ces techniques, où on parle un peu théorique et un peu pratique. Et puis, après, en deuxième partie de l'émission, on répond vraiment à vos questions de manière spécifique. Voilà. Alors, on parle de manipulation, mais la manipulation, on le sait, il y a un rapport quand même avec le fonctionnement du cerveau. En fait, on utilise certains fonctionnements du cerveau qui sont bien connus, certains manipulateurs. Alors, des fois, c'est connu, des fois, c'est des choses qui sont innées. En tout cas, il y a un fonctionnement du cerveau derrière. Alors, qui peut nous en parler un peu de ça ? Alors, je crois qu'on appelle ça les biais cognitifs. Qui peut nous parler de ça ? Encore moi qui vais parler ? De quoi ? Je n'ai pas entendu. Je dis, c'est encore moi qui vais parler ? Allez. Très brièvement, on sait tous, je pense, autour de cet écran, si j'ose dire, que déjà, on ne perçoit pas la réalité. On perçoit la réalité filtrée par nos sens et par nos fonctionnements cognitifs. OK ? Alors, déjà, cette simple phrase, si on prenait le temps de l'entendre vraiment, on ne perçoit pas la réalité, ça prendrait un peu de temps d'intégrer tout ce que ça peut vouloir dire. Au-delà de ça, si tu parles des biais cognitifs, par exemple, on sait qu'il y a un certain nombre de distorsions, de filtrage de l'information. Je vais prendre un premier exemple qu'on évoque souvent en formation. C'est, vous avez remarqué, comme la plupart des gens de droite lisent plutôt le Figaro que l'humanité. Et les gens d'extrême gauche lisent plutôt l'humanité que le Figaro. Ce qui tendrait à démontrer qu'ils ne lisent pas des journaux pour s'informer, mais pour se confirmer dans ce qu'ils pensent déjà. C'est un premier biais cognitif qu'on appelle le biais de confirmation d'hypothèse. J'ai tendance à rejeter les informations qui ne sont pas en accord avec ma façon de penser jusque-là. Voilà une merveilleuse façon de s'auto-manipuler. Si on va un peu plus loin pour prendre deux, trois autres exemples, il y a le principe de la simple exposition, dont reparlera peut-être Séverine qui revient du monde du marketing. Mais cette idée que simplement le fait de répéter quelque chose, de confronter une personne régulièrement à une façon de penser, à une autre personne, à un stimulus quelconque, va nous le rendre progressivement de plus en plus agréable et de plus en plus acceptable. Demandez-vous par exemple, depuis le début des années 80, quels sont les concepts politiques et économiques qui n'ont cessé d'être répétés avec de moins en moins de contradictions jusqu'à ce qu'on les prenne pour la vérité ? Donc, en gros, notre cerveau, comme il cherche à avoir plutôt des structures... C'est très difficile avec le retour, je vous demande, pardon. Comme il cherche à avoir des structures stables pour pouvoir décider et anticiper des situations parce que c'est ce qui lui permet d'être en sécurité, il a tendance déjà à automatiser des traitements, à faire en sorte que quand on pense un truc, on ait du mal à changer d'avis, par exemple. Et rien que ça, une fois qu'on a commencé à répéter, 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 c'est une magnifique façon de nous manipuler. Je pense que Vincent parlera aussi du rôle des émotions, faire naître une émotion, je ne vais pas dire quelle qu'elle soit, mais presque, parce que certaines émotions nous protègent de certaines formes de manipulation, mais certaines émotions, en tout cas, vont nous amener à réagir avec un filtrage cognitif, avec une analyse rationnelle bien moindre, puisqu'on est poussé par l'action, par les émotions. Donc, on manquera de cette distance. Un autre exemple simple, plus on doit réagir vite, plus on réagit de manière automatique. Et plus on réagit de manière automatique, plus il va y avoir des réactions instinctives qui sont assez faciles à manipuler. Pour revenir sur ce que tu disais sur les émotions, justement, j'ai l'impression, quand on parle manipulation, quand on parle manipulation, influence, je ne sais pas quel mot on peut mettre dessus, que les émotions, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. C'est un levier qui a l'air d'être le levier principal de manipulation. Quand on en parle dans n'importe quel domaine, j'ai l'impression que le domaine de l'émotion, c'est le levier de manipulation, par défaut, sur lequel tout le monde se jette, en tout cas. Vincent. Oui, tout à fait, Thibault. Pour reprendre ce que j'en disais, c'est vrai que dans toute forme de manipulation, en tout cas la plupart, c'est vrai qu'on retrouve la peur qui est sous-jacente et qui nous amène difficilement, quand on a peur, à prendre des décisions rationnelles. Alors, par rapport à ça, évidemment, j'ai envie de dire que le rôle de la peur est à double tranchant. Parce que si on a trop peur, effectivement, on est facilement manipulable et on est poussé dans une extrême sans réfléchir, comme un poulet sans tête, pour prendre un exemple qui m'est cher. Et à la fois, si on apprend à regarder la peur pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un signal intuitif de la part de notre inconscient, je pense, et qu'on apprend à travailler et à s'en faire finalement une alliée, elle peut paradoxalement nous amener, quand on apprend à la connaître, à justement prendre des décisions qui sont plus efficaces dans certaines situations. Moi, je vais juste citer un livre ce soir, c'est le livre de David DeBaker qui s'appelle The Gift of Fear, un grand criminologue américain, dans lequel il explique justement ce phénomène de peur par rapport à des personnes qui avaient été violentées, victimes de différentes formes de manipulations. Moi, je viens de cet univers-là, donc je pense forcément aux manipulations qui mènent à des situations assez dramatiques. Eh bien, souvent, après coup, après analyse, ils se rendent compte qu'effectivement, ils avaient déjà reçu au niveau de leur corps plein, plein de signaux avant-gardistes qui leur ont permis d'éviter de se mettre dans des situations pas possibles. Donc, j'ai envie d'inviter aussi de faire avec cette peur et justement d'apprendre à la connaître au lieu de l'enfoncer et de cacher les émotions et puis d'attendre qu'elle ne peut être à la figure. Quand tu dis signaux avant-gardistes, c'est quoi pour toi justement pour pouvoir mettre un mot sur ces choses-là pour que les gens, quand les gens le ressentent, qu'ils savent ce qu'ils sont en train de ressentir, c'est quoi pour toi ? Pour moi, la peur, c'est un peu comme une... pour reprendre une métaphore qui m'est chère aussi, décidément, je parle souvent de choses qui me sont chères, c'est un peu le principe de l'avalanche. Il est plus facile d'arrêter une avalanche à la première pierre que d'attendre que la moitié de la montagne nous tombe sur la tête alors qu'on est dans la vallée. Donc, au plus, on écoute nos émotions, au plus, on va pouvoir être capable de déceler les prémices, le début de la peur. Qu'est-ce qui génère ça au début et comment ça se manifeste dans notre corps ? Et donc, c'est beaucoup plus, j'ai envie de dire, gérable, contrôlable, apprivoisable, peu importe le mot qu'on a envie de mettre là-dessus, que si on refoule ça pendant X temps et puis que tout ça nous bête à la figure et à ce moment-là, on est débordé d'émotions, on l'utilise souvent dans la langue parlée. Et puis, évidemment, c'est très difficile de garder un temps soit peu le contrôle sur nous-mêmes et donc on part dans une direction ou l'autre suivant la plus forte manipulation de l'extérieur. Là, du coup, tu suggères quoi ? Que ce soit des moments où presque on utilise l'auto-hypnose pour se connecter à ce qu'on ressent d'un certain sujet ? Tout à fait, l'auto-hypnose a un excellent outil pour ça. Je dirais, commençons par des choses hyper simples. Par exemple, dans la vie quotidienne, là, je suis à Paris, je prends souvent les transports en commun. OK, dans le métro, pourquoi j'ai envie de m'asseoir avec telle personne ? Pourquoi j'ai envie de ne pas m'asseoir à côté de celle-là ? De juste prendre quelques instants par jour pour justement écouter ce qui se passe dans notre corps. Donc, c'est une manière introspective de rentrer en connexion avec soi. L'auto-hypnose a un excellent outil pour ça. Et juste de ressentir ce qui se passe. Pourquoi tel choix ? Pourquoi pas tel choix ? De devenir finalement beaucoup plus conscient. Et j'adore toujours allier le plus de conscience avec l'hypnose puisque pour moi, l'hypnose, c'est une manière aussi de se déshypnotiser par rapport à tous ces phénomènes qui nous entourent. Finalement, d'utiliser cet outil qu'est l'hypnose pour apprendre à nous démanipuler de nos propres processus et des processus qui nous entourent. Donc, de devenir plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de justement déceler les mécanismes de peur qui nous sont propres ou propres à chacun pour pouvoir justement mieux interagir avec. Les regarder pour ce qu'ils sont finalement. D'accord. Alors, je vais profiter autour de la table. On a quand même Séverine et Jean qui sont les deux formateurs principaux de la formation communication hypnotique. C'est quoi le rapport justement entre la communication hypnotique et ce qu'on appelle ici la self-défense mentale ? Quel est le rapport entre les deux Séverine peut-être ? Alors, j'ai vu que Jean commençait à parler. je ne sais pas, mettez-vous la parole. Je voulais simplement faire un petit ajout par rapport, juste avant de laisser la parole à Jean sur le lien avec communication hypnotique, juste pour rebondir en fait sur la peur. pour l'idée en fait que simplement c'est une émotion qui est très forte et elle est forte à tel point que si on parle de la publicité, les publicitaires ont très bien su utiliser la force de la peur puisqu'ils savent très bien qu'en associant l'exposition d'un produit ou d'un service par exemple à des images qui font peur, paradoxalement, ça va avoir plus de poids ou plus d'impact que si on associe ce même produit ou ce même service a des émotions beaucoup plus agréables. Typiquement, si on montre un produit quelconque avec des émotions, avec des images assez terrifiantes, le même produit avec des images de plage et des émotions plutôt agréables, exposition équivalente, un an après, les personnes se souviendront beaucoup plus de ce qui a été montré avec des images terrifiantes. Donc la peur en fait a vraiment cette faculté d'être extrêmement associante pour le coup et d'ouvrir la suggestibilité et de créer en fait un impact qui est un impact particulièrement fort. D'accord, donc la peur plus qu'ils ont... Bien utilisé. Avec un inconvénient, c'est que la peur est une émotion qui peut être aversive et faire mémoriser le produit mais s'en éloigner. Alors pour le coup aussi, tout dépend comment c'est utilisé en effet. Kevin, tu avais quelques mots à dire sur le sujet également. Oui, on n'était pas encore au moment où on peut parler de quelques techniques de sa défense mentale mais par rapport à l'idée de la peur, une chose qu'on peut assez facilement faire c'est se poser une question quand on ressent une peur c'est qui nous la provoque et quelle est son intention. En général, quand quelqu'un nous provoque une peur c'est qu'il a envie qu'on ait une réaction qui est très primaire et très basique. Mais si on sait qu'il y a cette intention-là on peut s'en prémunir un petit peu. Avec Jean, dans notre livre qu'on avait écrit il y a quelques années maintenant, on citait cet exemple assez triste. Il y avait une émission en télévision, un reportage ou un documentaire je ne sais plus sur les accidents de la route et évidemment au moment de la coupure publicitaire ça va... Ah, un petit problème. Est-ce que tu peux reprendre au moment de la coupure publicitaire s'il te plaît ? Kevin ? On a perdu Kevin. Je reprends. Voilà, bon, alors Jean ? Je pense qu'il y a une coupure. Ah, voilà, on a retrouvé Kevin. Je reprends l'exemple, c'est ça ? Parce que je ne sais à quel moment ça a coupé. On s'est coupé au moment où tu parlais de la coupure publicitaire. Tu disais évidemment à la coupure publicitaire et là on a eu droit à la nôtre. Oui, d'accord, c'était pour créer un petit peu de frustration du coup. Donc, émission sur les accidents de la route, publicité sur les voitures sécurisantes et les systèmes de sécurité. On voit bien le rapport entre les deux, c'est-à-dire qu'on va créer une peur pour ensuite créer un besoin et donner une réponse simpliste à ce besoin. C'est quelque chose qu'on retrouve évidemment dans la communication politique. Créons une peur, ça amène les gens à regarder dans une direction qui a été donnée. Créons ensuite une solution simpliste à cette peur parce qu'on sait très bien que quand quelqu'un a peur, il a avant tout besoin d'une solution et pas vraiment besoin de réfléchir. Mais si on se pose la question quelle est l'intention de cette peur ? Où est-ce qu'elle est en train de me faire regarder et quel choix je risque de faire derrière sans y réfléchir ? On redevient conscient, on remet de la lucidité là où la peur pouvait nous faire perdre cette lucidité. D'accord. Alors tu disais tout à l'heure que ce n'était peut-être pas le moment de parler de techniques particulières mais peut-être que vu qu'on est quand même un peu dessus là, je me dis que sur au moins ce point particulier, ce serait dommage de passer à côté. Par rapport à ça, quand on se rend compte que la peur est un levier auquel on est peut-être assez suggestible, normal, qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir contre ça ? Par exemple, contre l'exemple que tu es en train de donner qui peut être utilisé en politique, qui peut être utilisé en publicité, qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir contre ça ? Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Ça correspond un peu à ta question que tu avais commencé à poser tout à l'heure sur l'intérêt de la communication hypnotique dans l'idée de la salle défense mentale. Qu'est-ce qu'on étudie en hypnose avant tout ? On étudie le mécanisme des suggestions. C'est-à-dire, suggestion, c'est quoi ? C'est ce qui agit sur ce que je suis. Il y a des suggestions extérieures, ce sont captées par nos sens, c'est ce qu'on nous dit, c'est donc ce qu'on entend, ce qu'on nous montre, ce qu'on voit, ce qu'on ressent avec tous nos sens. Évidemment, on a de l'information. Et puis, il y a des suggestions qui existent à l'intérieur de nous, ce que je pense, ce que j'imagine, mes souvenirs, évidemment, tout ce qui va m'amener une idée, une envie, une volonté. Quand j'ai une émotion, par exemple la peur, je peux me poser la question, qu'est-ce qui en moi crée la peur ? Est-ce que c'est quelque chose d'externe déjà ? Est-ce que c'est quelque chose d'interne ? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Si j'ai peur parce que je m'imagine quelque chose, j'en suis responsable, entre guillemets. Si j'ai peur parce qu'on m'a soumis, cette peur-là, et que j'y ai réagi, c'est déjà un peu différent. Si on est dans l'hypothèse où la peur vient de l'extérieur, puisqu'on était un peu dans ces exemples-là, la première chose à faire, c'est une introspection. Et dès qu'on peut la faire, elle est importante. Se demander si cette peur me touche, pourquoi elle me touche ? Déjà parce qu'elle ne toucherait pas forcément tout le monde de la même façon. Il y a des gens qui seraient insensibles à cette peur-là. Pourquoi moi, elle me touche ? Et la question qu'on doit se poser à ce moment-là, c'est quel est mon besoin derrière cette peur ? Quel est mon désir derrière cette peur ? Si on prend une peur et qu'on va au-delà, qu'on la traverse, on va s'apercevoir quasiment systématiquement qu'on a un besoin derrière. Je vais prendre deux, trois exemples basiques. Quelqu'un qui a la peur du manque, on peut tous s'imaginer quel besoin il peut y avoir derrière. On a listé quelques-uns. Quelqu'un qui a la peur de l'abandon, quel besoin il y a derrière ? Ça peut être le besoin d'être aimé, ça peut être le besoin d'être reconnu. Quelqu'un qui a peur d'être faible, peut-être qu'il y a un besoin de contrôle derrière, peut-être qu'il y a un besoin de sécurité derrière. En gros, tu vois, c'est se dire j'ai une peur, si j'attraverse, quel est mon besoin derrière ? Dès qu'on devient conscient de son besoin, on est déjà un peu moins manipulable. Parce qu'on sait très bien que la peur est un écran à ce moment-là, qu'elle n'est pas une solution, qu'elle est un élément du processus mental, mais pas une finalité. En fait, c'est se rendre compte de quelle accroche, quelle emprise on donne à l'autre, quel pouvoir on donne à l'autre. C'est ça, c'est une première étape en tout cas. Je vais faire le vieux, mais ça a déjà plus de 2500 ans. Mais tout le monde n'a pas ton âge. Voilà, c'est pour ça que je précise. Mais il y avait déjà un monsieur qui s'appelait Socrate, qui disait comment ? Connais-toi toi-même. C'est probablement juste la clé principale pour pouvoir résister à la manipulation. Se connaître soi-même, connaître ses besoins, ses peurs. On n'est jamais aussi manipulable que lorsqu'on a des besoins ou des peurs que l'on nie. Quand on parle de la manipulation, est-ce que, manipulation, suggestibilité, en fait, il y a une différence entre les deux ? Est-ce qu'il y en a un, c'est l'acte de vouloir manipuler, l'autre, c'est jouer avec... Quel est le rapport entre les deux ? Tu sais, sur la plupart de ce genre de concept, il n'y a pas de définition avec laquelle tout le monde soit d'accord. D'accord. Alors, quelle est la tienne ? Je l'ai dit un peu au début. Pour moi, la manipulation, c'est vouloir exercer une influence sur quelqu'un d'autre, hors du champ de la raison. C'est-à-dire le privé de son libre-arbitre. C'est une parfaite illusion, qui est un truc qui n'existe pas vraiment. Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a un petit bouquin de Gazaniga qui s'appelle « Le libre-arbitre, l'épreuve de la science du cerveau » et « La science du cerveau » et on voit que le libre-arbitre est probablement assez largement fictif. Et là encore, si on y réfléchit, ça fait plus de 2500 ans, décidément, j'ai un gros déco, qu'il y a des techniques de manipulation qui ont été codifiées. Ça s'appelait la rhétorique ? C'est exactement ce lien-là qui est fait avec, tu posais la question tout à l'heure, du lien avec communication hypnotique. Et on est tout à fait dans cette liaison-là par rapport au « connais-toi toi-même » justement, dont j'en parlais tout à l'heure. Et qu'à un moment donné, s'appliquer à soi-même ces techniques pour identifier ses propres besoins, ses propres peurs, finalement tout ce qui nous rend manipulables d'une certaine manière et suggestibles, c'est déjà une première manière d'être beaucoup plus protégé de cette influence et aussi du coup de pouvoir entrer dans une relation qui est une relation saine avec l'autre. Alors du coup, tu me fais réaliser que personne n'a répondu à ma question de tout à l'heure qui était en gros, quel est le rapport entre la manipulation et entre communication hypnotique ? Alors du coup, je vais revenir à Jean parce que Jean était à deux doigts de répondre tout à l'heure. Qu'est-ce qui ferait penser qu'il y a un rapport ? Non, disons qu'un des aspects de la formation de communication hypnotique où on apprend un travail d'influence dans le respect de l'intérêt de l'autre, c'est d'apprendre à décoder ce qui nous rend vulnérables à une influence non choisie. D'accord. Donc l'exemple qu'on donnait tout à l'heure, le connais-toi toi-même. Pour moi, c'est la réponse en raccourci. D'accord. Kevin, tu voulais dire quelques mots ? Oui, si on commence à rentrer après dans des exemples plus concrets de manipulation, je pense qu'on a posé une définition de la manipulation, de la suggestibilité. Il y aurait des choses à dire encore dessus. On pourrait par exemple parler de ce qui augmente ou de ce qui baisse notre niveau de suggestibilité. La peur, c'est un élément, mais il y en a beaucoup d'autres, évidemment. La question qu'on va se poser, c'est quand on a... Parce qu'on parle de manipulation, souvent, quand on parle de self-defense mental, on pense à une manipulation qui est négative. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a plein de manipulations dans notre vie qui sont des manipulations positives. Quand un enseignant tente de faire passer de l'information à ses élèves, il les manipule, mais pour eux, et c'est plutôt positif, s'il le fait bien, en tout cas. Malheureusement, parfois, il y a des gens qui ont des bonnes intentions et qui manipulent mal. Il y a plein de parents, par exemple, qui ont de très, très belles intentions. Malgré ça, ils transmettent des peurs et des angoisses à leurs enfants, par exemple. C'est des choses qui sont assez... Justement, petite parenthèse, mais alors pour tout, parce qu'il y a quand même pas mal de parents qui nous écoutent, j'imagine. Quelle est l'erreur principale qu'on peut faire en termes de manipulation ? Oui, je peux le dire comme ça, en termes de manipulation en tant que parent. Est-ce qu'il y a une phrase à laquelle vous pensez, vous spécifiquement, vous disant, par exemple, un parent qui dit ça avec la meilleure intention du monde, ça bloque un enfant ? Alors, peut-être donner un exemple chacun là-dessus. Je pense qu'il y a une chose qui est une question qu'on peut se poser dans ces cas-là. Dès qu'on est dans une position dominante, que ce soit parent, enseignant, ou dans un métier où on est manager, etc., c'est quand je veux faire passer quelque chose à quelqu'un, est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour l'autre ? Par exemple, si en tant que parent, j'ai une peur, quand je protège mon enfant, est-ce que je le protège de ma peur ou est-ce que je le protège de ce qui peut lui faire peur ? Et déjà, si on se pose cette question-là, on arrive à rétablir sa position personnelle par rapport à la position de l'autre. Quand je parlais des peurs qu'on peut transmettre dans un rapport comme ça dans une position d'autorité, il y a souvent un mélange. La personne pense qu'elle protège l'autre, en fait, elle se protège elle-même. Donc finalement, c'est une suggestion qui se fait à elle et comme elle ne convient pas à l'autre, finalement, ça la bloque et ça lui crée plutôt une angoisse parce qu'il n'existait pas avant. Vous avez d'autres idées comme ça sur des erreurs que peuvent faire des parents ? Oui, toutes les prédictions négatives. Tu n'arriveras à rien. Tous les étiquetages aussi où on va identifier l'enfant à son comportement. Tu es nul au lieu de tu n'as pas réussi ça pour l'instant. On peut vraiment... Et puis la culpabilisation, et puis l'usage abusif de la peur. En fait, peut-être que chacune de ces choses-là n'est pas problématique en elle-même, mais si elle se répète et se répète et se répète et se répète, on arrive un peu au supplice de la goutte d'eau chinoise. Bien sûr. Alors là, on parle justement des parents. En préparant l'émission, on s'est dit que pour nous, on a parlé de quatre sphères de notre côté. Je vais laisser Séverine prendre la parole dessus. Mais quatre grandes familles dans lesquelles on pouvait retrouver des manipulations comme ça, un peu récurrentes. Alors Séverine, je ne sais pas si tu peux prendre la parole dessus. Oui, en fait, c'est vrai que l'idée, c'est que finalement, dans le quotidien, c'est un peu ce qu'on a dit là depuis l'émission, dans le quotidien, quand on réfléchit de la manipulation, on est complètement entouré d'exemples de manipulation. Donc, en fin de compte, que ce soit dans le quotidien personnel, dans la vie familiale, dans la vie de couple, dans l'éducation, telle qu'on vient de la mentionner, que ce soit dans la pédagogie plus spécifiquement, dans la manière de transmettre des messages, que ce soit dans la publicité, dans le marketing, qui sont pour le coup peut-être un des lieux où la manipulation est la plus officielle. Mais néanmoins, elle reste quand même là, que ce soit dans la sphère du politique, que ce soit dans la sphère de l'entreprise, et la sphère professionnelle, des types de manipulations, on va en trouver beaucoup. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir les identifier, les connaître, les repérer, surtout d'abord, de manière, en fait, à partir du moment où on les a repérés, à pouvoir agir dessus. Est-ce qu'il y a des manipulations qu'on retrouve un peu plus dans certaines sphères que dans d'autres ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'utilisation du levier peur, est-ce que le levier peur, on retrouve son usage plus dans le professionnel ou plus dans la politique ? Justement, j'ai l'impression que pas mal, quand même. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui apparaissent appartenir à un certain axe ? Tous les types de manipulations, on va les retrouver un petit peu partout. Après, c'est vrai que, de manière un peu contextuelle, bien entendu, j'imagine que Jean pourrait nous en dire un peu plus sur la manière dont la peur est utilisée en politique aujourd'hui, par exemple. Oui, mais ça ne me paraît pas logique d'imaginer que ce soit lié à un sujet en particulier. Je veux dire, des parents qui élèvent leurs enfants et qui menacent d'une sanction sont déjà en train d'influencer par la peur. Pour moi, c'est présent partout, dans l'entreprise, dans le... Voilà, un manager qui, à un moment donné, va utiliser le levier de la peur, de la peur du chômage ou de la peur d'autre chose pour arriver à ses fins, va être aussi dans ce type d'utilisation de la peur. C'est vraiment le point de départ, c'est la peur tout. Par rapport à ce genre de levier, c'est toujours la question est-ce que la manipulation est positive ou négative ? C'est-à-dire, à un moment donné, la peur peut aussi quelquefois nous éviter des problématiques. Il faut voir si elle n'est pas exagérée, simplement. Mais je trouve ça assez normal, par exemple, si je me penche un peu trop par la fenêtre d'avoir une sensation de peur à un moment donné. Je suis très content que mon corps me donne cette sensation-là, mais plutôt utile. On pourrait en cataloguer plein des peurs qui sont quelquefois positives, dans le sens où elles nous protègent. Là où quelque chose peut être un peu négatif, c'est quand déjà il y a une intention négative. Il peut-être différencier le levier de manipulation et l'intention qu'il y a derrière. Il y a un exercice qu'on peut faire assez facilement pour ça si par exemple quelqu'un agit sur moi avec une émotion. Mais ça peut être la peur, ça peut être une autre et je sens que cette émotion m'emprisonne. On peut parler du désir parce qu'on a parlé de la peur, mais le désir fonctionne aussi très bien comme levier de manipulation. Par exemple, si tu fais ça, je te donnerais ça, l'idée de la récompense. C'est des leviers de manipulation qu'on connaît très bien. On peut se poser la question est-ce que je suis en train de me faire manipuler ? Évidemment, la réponse est souvent oui, mais est-ce que je me fais manipuler et c'est bien pour moi et c'est utile pour moi ou est-ce que je me fais manipuler au service de l'autre et c'est là que ça devient un petit peu négatif. Parfois, on a du mal à savoir si l'intention de la manipulation est bonne ou mauvaise. Par exemple, les victimes de pervers narcissiques ont beaucoup de mal à reconnaître qu'elles sont en face de quelqu'un qui les manipule contre elles. Parfois, le pervers narcissique est très doué pour faire croire qu'il manipule pour l'autre. C'est quelque chose qu'ils arrivent très bien à faire. C'est un don qu'ils peuvent avoir. Une façon parfois de relativiser, c'est de se dire « si quelqu'un d'autre me disait le même message, qu'est-ce que j'en penserais ? » C'est-à-dire de désidentifier la manipulation du manipulateur, de se dire « il y a le manipulateur, il y a le message qu'il me donne. Si ce message était émis par une autre personne, comment je le percevrais ? » C'est-à-dire de prendre le temps d'imaginer « quelqu'un de neutre me donne le même message, de quelle manière je le prends ? » Oui, même peut-être plusieurs personnes différentes pour décontextualiser. Et souvent, on va s'apercevoir en faisant ça qu'en effet, le message qu'il nous est donné n'est vraiment pas très positif pour nous. Mais comme on a un lien affectif avec la personne qui nous l'a donné, on n'a peut-être pas reconnu que ce message était manipulateur. Je prends cet exemple parce qu'il est assez frappant. On parle beaucoup des pervers manipulateurs et souvent, c'est des personnes qui sont évidemment assez douées pour la manipulation. Ils vont très souvent jouer sur un lien affectif. Je ne peux pas penser que l'autre me donne un message qui est négatif puisque je pense qu'il m'aime, en quelque sorte. Donc, je n'entends pas qu'il me donne un message qui est négatif pour moi, j'entends qu'il m'aime. Mais si ce message était donné par quelqu'un d'autre, j'entendrai tout de suite que c'est un message qui est négatif. Donc, le fait de sortir le message de la personne peut être assez aidant. Mais c'est vrai aussi dans d'autres contextes. Ce n'est pas que vrai chez les pervers manipulateurs. C'est me dire, tiens, ce discours que je viens d'entendre, la personne a joué peut-être sur des leviers affectifs pour me le faire entendre. Mais si c'était quelqu'un d'autre qui me disait ça, est-ce que je serais d'accord avec ça ? Et ensuite, je fais la part des choses. Est-ce que ma relation avec la personne qui m'a donné la communication me permet d'être plus conciliant ? Mais à ce moment-là, je le fais en conscience. Ou est-ce que je me dis, mais non, même si cette personne est peut-être un ami, même si cette personne est quelqu'un que j'apprécie, mais quand même, là, qui vient de donner un message qui est vraiment contre mes valeurs et contre mes désirs, à ce moment-là, peut-être que j'identifie qu'il y a une manipulation et je commence à me mettre à distance. Alors là, il y a des leviers de manipulation. On l'a dit, il y a la peur par exemple, il y a aussi les valeurs, il y a les besoins. Il y en a plusieurs des leviers qu'on peut utiliser. Alors, par exemple, il y a quoi justement l'utilisation des valeurs ? On parle de quoi quand on dit qu'on peut utiliser un levier de valeur pour manipuler quelqu'un ? C'est quoi par exemple ? Vincent, tu avais envie de dire quelque chose ? Oui, c'était juste avant qu'on parte sur les valeurs. C'était juste pour rebondir sur l'exemple de Kevin parce que je me rends compte que typiquement en entreprise, je travaille en Suisse avec des espèces de séminaires de gestion de la violence et de l'agressivité en entreprise et je me rends compte que paradoxalement, les gens sont souvent prêts à accepter beaucoup plus de critiques, de manipulations négatives de leur employeur que de leur boulanger par exemple. Et quand effectivement, on recontextualise le truc et on dit oui mais imagine, ton boulanger tous les matins te dirait ça, est-ce que tu l'accepterais ? Et tout d'un coup, les gens montent au créneau et disent ben non, jamais personne ne pourrait me parler comme ça. mais pourtant dans une relation effectivement qu'elle soit émotionnelle ou bien qu'il y ait un besoin derrière parce que c'est contextualisé dans le rapport au travail, ils acceptent beaucoup plus. Et c'est vrai que je trouve que l'exemple de Kevin Donner était particulièrement pertinent et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui nous écoutent parce que le simple fait d'imaginer une autre personne dire ça, je pense qu'il y a beaucoup de situations qui apparaissent seraient comme inacceptables. En tout cas, c'est mon expérience dans ce travail. on pourrait même aller plus loin dans ce sens-là, c'est comment la personne qui nous adresse un message l'entendrait si ce métage lui était adressé à elle. Mais alors, concrètement, justement, qu'est-ce qui fait que venant de son patron, par exemple, on va accepter ces choses-là ? C'est quoi ? La peur ? La peur ? La peur, d'accord. La peur de perdre surtout, non ? Le besoin d'être ça, de gagner de quoi, ça vit ? Le besoin de sécurité qui peut intervenir dans le couple ? Et puis, socialement aussi, qu'est-ce qui est acceptable socialement ? C'est l'espèce d'indoctrinement social. OK, mon boss dit ça. Parfois, on oublie quand on dit la peur du manque, la peur du machin, mais même des gens qui ont leur compte en banque extrêmement rempli vont accepter des choses entre guillemets immondes de leur patron juste parce que c'est socialement accepté et de se faire traiter de la sorte dans ce cadre-là. Par contre, le boulanger, il n'a pas intérêt. En fait, par rapport à cette idée de la peur, elle n'est pas forcément réelle. Tu disais très justement, Vincent, que ce n'est pas une personne qui peut avoir peut-être de quoi subvenir à ses besoins et pourtant accepter des choses. La peur n'est pas logique. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que... Et pour sortir de cette non-logique, on peut se poser la question « Qu'est-ce que je suis prêt à perdre ? » Souvent, on va s'apercevoir en fait que déjà le risque de perte n'est pas si élevé que ce qu'on imagine. Dès lors qu'on se pose la question, déjà on désactive quelque chose qui est plus inconscient, on le fait remonter à la conscience. Si je dis non à ça, par exemple, qu'est-ce que je peux perdre ? Si je m'affirme dans cette direction, qu'est-ce que je peux perdre ? Et très souvent, ça diminue en fait la peur parce qu'on s'aperçoit que ce qu'on avait fantasmé sans vraiment se poser la question est peut-être bien plus petit si on se pose la question. C'est un exemple qu'on voit souvent en entreprise, en effet. Tu m'entends ? Oui ? Vas-y, vas-y. C'est effectivement un exemple assez fréquent en entreprise. Lorsque des personnes se plaignent d'être sous l'autorité de quelqu'un qui a des tendances manipulatrices, la peur qui est souvent émise derrière, c'est-à-dire oui, mais il a la possibilité de me faire perdre mon emploi, etc. Et lorsqu'on va au bout du raisonnement, on se rend compte que finalement, cette possibilité-là, elle se retrouve assez facilement acceptable parce que derrière, il y a possibilité d'être aidée, il y a possibilité de retrouver un emploi derrière, il y a possibilité de pas mal de choses. Donc finalement, c'est plus la peur de cette peur-là, quelque part, qui se retrouve bloquante et paralysante, que véritablement les conséquences de ce que ça donnerait d'être sans emploi demain. Alors, dans quelques instants, on va passer aux questions qui sont posées directement par le public. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions directement et voter pour celles que vous préférez. Ça, c'est fait. Mais avant de passer à ce moment-là, on parle des leviers de manipulation, mais il y a aussi... Je parlais de valeur. Pardon ? Je parlais de valeur, si vous voulez une réponse. Donc, on parle des valeurs, on parle des leviers de manipulation, mais il y a une petite chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est aussi, il y a des techniques qui sont très identifiables. Il y a la double contrainte, il y a la notion de répétition, il y a l'intimidation. C'est des techniques qui sont très identifiables. J'aimerais qu'on en parle un peu parce que ça, c'est des choses qu'on peut assez rapidement voir dans nos vies au quotidien et c'est bien quand on arrive à le voir justement pour son prémunir. Alors, par exemple, la double contrainte, on avait parlé un peu avec Jean en préparant l'émission. Alors, la double contrainte, Jean, quelques mots, qu'est-ce que c'est ? La caricature ? Alors, la caricature thérapeutique, c'est la mère qui dit à son enfant « Tu ne me fais jamais de câlins, tu ne m'aimes pas », ce qui culpabilise l'enfant. Et puis, il va vers sa mère et lui fait un câlin et la mère reste froide et son comportement non-verbal lui dit qu'elle ne veut pas de ce câlin. Donc, on a un enfant qui verbalement ou non-verbalement se trouve confronté à deux contraintes dans lesquelles, dans les deux cas, il se sentira mal, rejeté, inadéquat. Ça, on le trouve en entreprise, on le trouve dans le couple, c'est probablement une des situations les plus difficiles à identifier et dont il n'est pas simple de se libérer. Et la clé se trouve là encore de ce que disait Kevin, qu'est-ce que je suis prêt à faire ? Ce n'est peut-être pas par hasard s'il y a des cultures où pour s'affranchir de toute chaîne, de tout attachement, on renonce à tout pour chercher la liberté. Quand on n'a plus rien à perdre, on n'est plus manipulable. Et là, la notion de double contrainte comme ça, tu as raison, elle est compliquée à voir, elle est compliquée à identifier. Est-ce que tu as un exemple justement sur quelque chose qui est plus si à l'ordre de la sphère de travail ? Il s'est parlé de Séverine sur le monde professionnel. Alors, par exemple, Séverine ? Oui, sur le monde professionnel, il y en a beaucoup. Par exemple, si ce projet, tu le gagnes, du coup, c'est... C'était facile. Et si tu le perds, en fait, c'est aussi... Non, l'exemple est mauvais. Pour être un exemple dans ce sens-là, c'est si tu gagnes, c'est ton patron qui l'a gagné. Si tu perds, c'est ta faute. Comme ça, tu n'as jamais le bénéfice de ton action et tu te sens toujours mal. Par exemple. D'accord. Merci, Jean. C'est assez classique dans le monde de l'administration. Et alors, tu disais, une des manières de contrer cette chose-là, alors, Jean ou Séverine, mais une des manières de contrer cette chose-là, c'est donc d'accepter quoi ? D'accepter le fait de pouvoir perdre ? De pouvoir perdre ça ? C'est d'en se rendre compte que si on perd, on survit. Parce que ça active des peurs très profondes. Des peurs... C'est un peu comme être pris au piège. Ça génère une sensation d'impuissance. D'accord. C'est-à-dire... Tu vas de l'autre côté, ça fait mal. Tu vas de l'autre côté, ça fait mal. Et tu as oublié qu'il y avait d'autres côtés éventuellement que tu es juste prisonnier entre ces droits-là. Et en dehors de ça, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, si tu acceptes d'avoir mal et que tu arrêtes d'en avoir peur. D'accord. Donc, c'est je prends le chemin de droite, j'ai mal, je prends le chemin de gauche, je souffre. Ok, j'accepte que ce soit l'un ou l'autre une double contrainte thérapeutique m'amènerait à me dire si j'ai mal par là, je me libère. Si j'ai mal par là, je me libère aussi. Donc, dans tous les cas, je me libère. D'accord. Une chose par rapport à ça aussi, sur un élément qui est assez proche de la double contrainte, c'est, tu sais, toutes ces questions où les réponses sont soit toutes perdantes, soit toutes gagnantes. Quand on nous dit voilà, tu as le choix entre ça et ça, et on voit bien que ces deux choix-là, ils sont très limitants. Mais on a un fonctionnement cérébral qui fait que parfois on oublie qu'il peut y avoir d'autres choix possibles aussi. Et là, on peut penser, dès qu'on nous donne un dilemme, le premier réflexe c'est se dire il y a d'autres solutions que celles qu'on me propose. Il y a plein d'expériences comme ça en fait qui montrent qu'on donne deux chemins à des personnes et elles oublient de créer d'autres chemins. Ça bloque la créativité en quelque sorte, le dilemme. Il faudrait pouvoir se rappeler à chaque fois qu'on est face à un dilemme qu'il y a toujours beaucoup plus de solutions qu'on imagine, commencer par ignorer ces deux-là et en inventer d'autres. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on sort de la contrainte. Donc c'est quoi ? C'est se dire si ces deux solutions n'existent pas, qu'est-ce qui pourrait se créer d'autres ? On s'obligeait à s'extraire de ces deux solutions proposées en tout cas, oui. D'accord. Ce que proposent les frères Is dans leur livre Décisif que j'invite tout le monde à lire qui est sur la décision et comment éviter les mauvaises décisions, c'est exactement ce qu'ils proposent. Si je pense à une problématique j'imagine simplement que les deux sont impraticables. Une fois que ces deux solutions sont disparues, elles cessent de focaliser mon attention, alors je peux en créer de nouvelles. Pardon, c'est vrai. Dans le domaine de la créativité, c'est quelque chose qui est très employé pour éviter le sentiment d'impuissance devant un projet où la créativité doit être suscitée. Ok. Je disais simplement que très souvent en plus, ça s'additionne. C'est-à-dire qu'à cette double contrainte vient s'ajouter le facteur temps et que très souvent quand on nous met face à une double contrainte, en plus, on nous demande de choisir vie et que le facteur temps vient mettre une petite pression supplémentaire et vient encore limiter notre capacité de choix et de décision plus rationnelle. Donc, notre prise de recul qui pourrait être bénéfique. Alors, juste avant de passer aux questions, il y a une dernière technique sur laquelle je voulais qu'on vienne. Deut on a parlé en préparation d'émission avec Séverine qui est tout bêtement l'intimidation. Alors, quand on parle d'intimidation, on parle de quoi exactement, Séverine ? Il y en a plusieurs, effectivement. On parlait beaucoup de celles qu'on retrouvait en entreprise. On est assez proche de ce dont on a parlé tout à l'heure qui est la peur. Mais c'était notamment un levier qui visait à désamorcer l'affrontement, par exemple, puisqu'on est en entreprise. L'idée, c'est qu'à un moment donné, certaines personnes savent très bien appliquer des gros scolaires, par exemple, au milieu d'un open space ou avec la porte d'un bureau ouvert. C'est intéressant parce qu'on est en train d'en parler, on en parle là en milieu professionnel, mais on connaît aussi en famille des membres de famille qui, dès qu'on arrive sur un sujet, ça explose et on ne peut pas discuter. Et l'idée, c'est de couper court en fait à la confrontation parce que derrière, la confrontation donnerait lieu à des questions qui, les questions, peuvent être témoins d'incompétence si on parle du coup de sphère professionnelle ou si on parle du domaine familial, peuvent être des questions un petit peu gênantes qu'on préfère laisser de côté. Donc, cette forme d'intimidation qui joue sur la peur coupe court, quelque part, à toute possibilité d'échange et donc de communication. Et alors, comment on contre ça ? On est sur une manipulation a priori. Et alors, comment on contre ça ? En fait, il y a plusieurs manières. Pour contrer ça, c'est soit, à un moment donné, penser que la personne a aussi peur de l'affrontement finalement qu'on peut l'avoir nous. Puisqu'en fait, sa manière d'exprimer sa colère, c'est une manière d'éviter l'affrontement. Donc, c'est qu'elle en a quelque part aussi peur. Donc, c'est d'y aller avec les conséquences que ça peut engendrer. Il faut être prêt à ça. Une autre manière, c'est très souvent de questionner de façon très factuelle par rapport à ce qui est dit. D'être sur des éléments le plus factuel possible. Donc, de ne pas rentrer dans ce jeu de colère et d'attendre des réponses concrètes. De couper court en fait, de couper court à l'émotion pour vraiment rentrer sur un questionnement qui est celui qui veut généralement être évité. Il y a un questionnement très concret, très factuel. Ok. On va passer aux questions maintenant qui ont été posées directement par les internautes. Et donc, je prends tout bêtement la question qui a eu le plus de votes pour le moment. Que faire avec des gens qui, par exemple, vous critiquent en public et sous forme de l'humour de sorte que vous passez pour une idiote ou alors on vous dit tu n'as pas d'humour. Bref, que faire quand on se sent pris au piège ? Alors, Kevin, vas-y, commence. Je dirais de manière générale quand on est face à quelqu'un qui nous confronte. Cette situation est assez claire. Il y en a pas mal d'autres des situations où quelqu'un essaie de nous confronter. Je pense que c'est intéressant de faire ce qu'on appelle la métacommunication. C'est-à-dire questionner, par exemple, l'intention de l'autre. Tiens, quand tu me dis ça, quelle est ta recherche ? Quelle est ton intention ? Ça pousse la personne à se décaler, à monter d'un cran dans sa communication. Et puis, ça questionne quelque chose qui est derrière sa communication. Très souvent, non seulement ça déstabilise puisqu'on ne s'y attend pas. C'est assez rare des gens qui nous font ça. Donc, ce n'est pas une réponse à laquelle la personne s'attendait. Et ça la remet aussi au centre de la communication. C'est-à-dire que quelqu'un qui nous fait une critique, par exemple, nous met au centre de la communication et nous met une pression. Si on lui retourne la pression avec une question qui est, par exemple, quelle est ton intention ? On la remet, elle, au centre de la communication. C'est à elle qu'on redonne la pression. En gros, ça revient à l'adage, Jean citait Socrate tout à l'heure. Une des habitudes de Socrate était de répondre aux questions par une autre question. Si on y ajoute cette idée de faire un cadre de communication en faisant de la métacommunication, on est dans quelque chose qui est tout de suite assez efficace et désarmant, je pense. Je vais ajouter quelque chose en complément. Après, peut-être Vincent. J'ai vu Vincent lever la main. Vas-y, vas-y, Jean. Déjà, si je ne me sens pas mal quand on se moque de moi, je garde tous mes moyens. C'est mon inconfort qui me paralyse et qui me limite. C'est-à-dire que peut-être je devrais déjà apprendre à me confronter à cette peur-là, à cette situation-là en me sentant bien parce que typiquement, quelqu'un me dit quelque chose pour m'embarrasser si simplement je souris avec amusement en identifiant sa tentative de m'embarrasser. Est-ce que je vais avoir le même comportement ? C'est pas probable. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi la question de se dire moi, quand la personne me dit ça, qu'est-ce que ça me fait ? Pourquoi ça me fait ça ? Et sans doute que je donnerais moins d'emprise. Encore une fois, on revient sans doute au connaître soi soi-même. Il n'y a pas de secret. Il y a même quelque chose de très simple par rapport à ça, c'est de dire au doigt ce qu'on pense à ce moment-là. Dans la continuité de ce que dit Jean, si tout d'un coup, je me dis, tiens, cette personne essaie de mettre mal à l'aise. Je peux tout simplement lui dire, j'ai l'impression que tu essaies de mettre mal à l'aise et du coup, je ne sais pas quoi faire avec ça. Comment est-ce que je peux réagir à ça ? Là encore, on revoit la question à l'autre. Souvent, les solutions sont simples dans la manipulation. Le problème, c'est que la plupart des gens n'osent pas parler d'eux. Quand ils sont attaqués, ils essaient d'attaquer l'autre. Ce qui est assez perdant parce que c'est compliqué de rattraquer quelqu'un qui nous a attaqué. C'est le piège tendu. Voilà, on tombe dans le piège. Souvent, ça va créer de l'agacement, de l'énervement et le premier qui perd ses moyens a l'air tout d'un coup d'être faible quelque part. Mais dès lors qu'on ressent quelque chose, on peut juste mettre des mots sur ce qu'on ressent et ça aussi, c'est très déstabilisant. Quelqu'un qui dit « Tiens, j'ai l'impression que tu as une intention qui n'est pas juste avec moi. » On n'est plus en train de parler du problème, on est en train de parler d'un autre problème déjà. Oui, on décale totalement le sujet de toute façon. Parfois, dans des débats politiques, ça commence à se faire un tout petit peu. Alors, vas-y Vincent. Vincent, c'est toi, c'est maintenant. Oui, par rapport à ça, il y aurait plein de choses à dire. Je vais être assez bref. Mais c'est vrai qu'il y a bien sûr tout un travail de fond à faire sur le fameux « connais-toi toi-même » qu'on répète ici. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est vrai qu'on peut être piégé ou surpris par une émotion montante. Et je veux dire, c'est tout à fait normal, tout à fait légitime. Alors, bien sûr, il y a ce que Kevin avait suggéré de répondre par une question ou d'exprimer son ressenti, son sentiment. On peut aussi, bien sûr, répondre par l'absurde ou alors, ce qu'on s'amuse à faire aussi avec des enfants qu'on accompagne lors des stages dans les montagnes et l'île de Suisse, c'est juste répondre par une phrase un peu clin d'œil, juste de dire « c'est ton avis » qui est absolument absurde, mais ça renvoie le truc à l'autre et ça permet de prendre déjà une forme de dissociation. Ça, c'est le premier point. Il y en a trois. Ça va aller vite. Le deuxième, c'est déjà aussi de prendre position dans son corps puisqu'il y a une façon de prendre ça. On peut prendre une critique et vraiment la prendre complètement dans son cœur et être complètement replié sur soi-même ou au contraire, on peut déjà par sa posture simplement décider de ne pas la prendre. Et c'est là que je reviens aussi sur le rapport au corps parce que comme l'émotionnel vient aussi du corps et que c'est quelque chose en ressenti, je trouve ça important de faire le lien avec le corps. Il ne s'agit pas de faire du sport pendant 50 ans mais simplement d'être conscient de ce que le corps dégage, comment lui prend l'information et de ce qu'on peut faire avec ça. Et le troisième truc que je voulais soulever c'est de se poser... Attends, avant de passer sur le troisième truc, moi j'aimerais que tu restes un peu sur le deuxième truc parce que qu'est-ce qu'on appelle la position parce que quand même qu'on parle un peu concrètement, dans le cas qui vient de nous être posé comme question, par exemple, c'est quoi ? C'est quand je me prends la réflexion là, quel est le rapport avec mon corps ? On le sait tous, on a un langage verbal qui est criant et qui est souvent plus criant que tous les mots qui peuvent venir après parce que souvent l'inconscient génère plein de mouvements du corps et de postures du corps avant même que le cerveau est plus conscient. On sait tout ça. L'idée c'est que quand on prend une critique, on a tendance, c'est une tendance, je ne dis pas tout le monde, à se recroqueviller sur soi, à ce que j'appellerais l'apprendre vraiment dans le cœur, à l'apprendre comme si ça nous touchait au plus profond de notre être et de se dire et après espérer qu'on ait une réaction on va dire optimum. Non, c'est juste de ok, la critique vient, je reste ancré, je reste sur mes pieds, je respire avec un geste de la main, ça peut être tout simple, un geste de la main, une posture, se décaler un peu sur le côté mais c'est aussi de dire à son corps c'est ok, il y a quelqu'un qui gère à l'intérieur, cette critique, elle me passe par-dessus la tête ou par-dessous les pieds ou sur le côté, peu importe, mais finalement, c'est de faire vivre au corps ce qu'on aimerait bien de vivre à l'intérieur parce que le rapport au corps influence ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'intérieur influence ce qui se passe à l'extérieur. il y a un TED Talk de Amy Cuddy sur ce sujet qui est passionnant et qui analyse les effets de notre position sur la production d'hormones à l'intérieur du corps exactement comme l'a montré Jean si quelques minutes par jour et ça c'est son étude on prenait une position de le primat le primat triomphant le primat triomphant comme ça rien que ça ça modifie la production d'hormones de confiance la testostérone etc. et ça diminue plusieurs hormones liées au stress à l'inverse si on prend une posture associée à la tristesse la dépression le manque de confiance et bien le corps va produire toute une série d'hormones liées à un état dépressif etc. liées au stress c'est très très intéressant et j'invite les éditeurs à regarder ce TED Talk d'une dizaine de minutes de Amy Cuddy alors voilà l'invitation est faite et alors pour l'étape 3 je te presse un peu parce qu'il y a d'autres questions oui troisième c'est très simple posez-vous la question est-ce que vous êtes obligé de rester là typiquement dans des environnements ou par exemple avec un groupe d'amis où quelqu'un se ferait critiquer c'est toujours la position de se poser la question est-ce que vous êtes obligé d'être là ça c'est intéressant parce qu'en fait c'est prendre une métaposition c'est se dire mais attends est-ce que tout ce que je suis en train de vivre là est-ce que je suis obligé d'être là est-ce que je suis obligé d'entendre exactement même dans un travail est-ce que je suis obligé de rester là alors que mon boss m'engueule est-ce que je peux pas simplement lui dire écoute je peux pas avoir une conversation comme ça avec toi pour le moment on en repart dans une heure là je dois calme-toi prends un café va prendre un café non mais toujours cette question je trouve est très importante est-ce que vous êtes obligé d'être là et ça rejoint un peu ce dont on a parlé auparavant quelle est la perte qu'est-ce qu'on va perdre si on s'en va alors je me permets de sélectionner la deuxième question et d'Agnès encore et bien dis donc Agnès a posé toutes les questions qui ont eu des votes ce soir bien joué Agnès tu gagnes une formation je réponds alors bonsoir et merci qu'est-ce qu'anime les manipulateurs car on dirait que ce n'est pas seulement manipuler pour obtenir quelque chose bien précis mais un mode de fonctionnement ils ont une tendance à rabaisser les autres pourquoi alors est-ce que c'est vrai d'abord est-ce qu'il y a des manipulateurs qui ne cherchent pas à obtenir quelque chose de précis mais qui manipulent pour le plaisir de manipuler et qui veut prendre la parole sur ça à les gens parce que je ne sais pas quoi répondre par rapport à ça je ne sais pas ce que c'est qu'un manipulateur tout le monde est manipulateur il y a des gens qui sont particulièrement manipulateurs et malveillants de manière répétitive et systématique cela probablement que la première chose à faire c'est de sortir de sa vie parce que je ne vois pas pourquoi là encore on s'imposerait de se confronter à des personnes qui ne nous font ressentir que des choses désagréables après quelle était la suite de la question la suite de la question était ils ont tendance à rabaisser les autres pourquoi pourquoi c'est à dire que s'ils n'ont pas de but précis pourquoi ils font ça pour exister ou simplement pour le pouvoir on le voit typiquement dans des jeux de rôle de comédien où il y en a un qui joue la victime et l'autre joue l'agresseur rien que lors de jeux de comédien en préparation d'acteur on ressent une sensation de pouvoir assez agréable malsaine mais agréable donc je pense qu'il y a des manipulateurs qui le font simplement pour le pouvoir est-ce qu'il peut y avoir une sorte d'addiction à ça c'est à dire qu'on se rend compte du pouvoir qu'on a sur quelqu'un et d'un seul coup on devient addict à ça donc addict peut-être à la manipulation dans ce cas ça laisse supposer que des manipulateurs même les plus pervers du monde quelque part c'est plus vraiment de leur faute parce qu'ils se sont habitués à quelque chose de malsain et peut-être qu'ils ont plus cette visite non mais ne rigolez pas peut-être qu'à un moment on décroche de cette réalité là on se rend plus compte du mal qu'on fait parce qu'on nous prend tellement de bien à le faire c'est le principe du sociopathe je ne vais pas les plaindre pour autant il y avait un article assez joli qui disait je peux plaindre l'enfant qu'ils étaient mais je vais éviter l'adulte qu'ils sont devenus pour moi il y a une question fondamentale pour avoir besoin d'humilier l'autre pour exister il ne faut vraiment pas avoir le sentiment de valoir grand chose tu crois que c'est vraiment dans ce sens là ? bien sûr d'ailleurs ils sont extrêmement sensibles au fait d'être exposés au regard de l'autre à la critique à l'humiliation Kevin je te sentais je t'ai senti partir à un moment puis tu t'es ravisé mais je me dis il y a deux choses sur cette question sur la première partie c'est qu'est-ce qui anime les manipulateurs il y a un besoin tout simplement besoin d'être reconnu besoin d'être entendu besoin d'avoir du pouvoir on peut essayer parfois d'identifier le besoin c'est-à-dire que si on est obligé de se confronter à un manipulateur par exemple dans une relation professionnelle on se dit ben voilà on se pose la question de Vincent tout à l'heure est-ce que je suis obligé d'être là ? si la réponse est non évidemment c'est plutôt simple si la réponse est oui on va être obligé de partager un temps avec un manipulateur peut-être de travailler avec lui peut-être de collaborer avec lui c'est très intéressant de connaître son besoin pour quelquefois le satisfaire mais pas comme lui le veut mais comme nous on l'a décidé ce qui nous permet de reprendre l'avantage de reprendre un coup d'avance quelque part mais aussi parfois de jouer sur son manque à lui pour rétablir une parité dans la communication c'est-à-dire que le propre des manipulateurs c'est qu'ils savent très très bien identifier le manque et le besoin des autres tu sais on parle souvent des victimes de pervers manipulateurs en général ils ne les choisissent pas par hasard ils vont choisir des personnes qui ont une faille très perceptible qui vont avoir une capacité donc à être leur victime puisque cette faille-là leur permet de les exploiter quelque part mais il faudrait pouvoir faire la même chose avec c'est-à-dire remarquer quelle est leur faille de façon à quand ils essaient de toucher la faille d'une personne ils puissent y avoir un renvoi sur la faille de l'autre et à ce moment-là on revient sur un jeu qui a égalité et très souvent ça coupe le levier de manipulation donc voilà si vraiment on est obligé de rester avec un manipulateur ça peut être un levier intéressant maintenant une autre remarque sur cette question sauf à être vraiment dans la contrainte se poser cette question c'est déjà quelques fois essayer de comprendre le manipulateur et parfois c'est le meilleur moyen de commencer à rentrer dans son piège ce sont des gens qui savent se faire aimer aussi et se faire plaindre donc ça reprend ce que disait Jean oui on peut être humain et être empathique on peut aussi partir en courant dans certains cas et ça vaut mieux alors j'aimerais faire juste une parenthèse d'ailleurs c'est aussi rapport à ce que disait à ce que disait Jean tout à l'heure sur le collège toi-même on a compris que c'était un peu la phrase de la soirée mais je voulais faire une petite parenthèse pour avoir accompagné plusieurs personnes en hypnose on retrouve souvent quand même des gens qui dans l'accompagnement nous disent mais je ne comprends pas je tombe souvent je tombe tout le temps sur des pervers narcissiques je tombe tout le temps sur les mêmes il m'arrive toujours la même chose etc. pourquoi ? et bien justement la vraie question c'est celle-là c'est pourquoi pensez à ce que vous offrez vous comme prise parce que si vous tombez toujours sur les mêmes personnes c'est sans doute que vous montrez toujours les mêmes facettes que de vous et qu'il y a sans doute quelque chose là-dessus de très reconnaissable pour ces gens-là c'est probablement qu'il y a un besoin disproportionné qui est facile à identifier et sans la satisfaction duquel on ne peut pas vivre exactement donc c'était une parenthèse parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes dans ce type d'accompagnement qui arrivent à cette question-là de pourquoi je vis toujours la même chose et pourquoi je tombe toujours sur ce style de pervers manipulateur sans doute parce qu'on présente toujours une facette un peu accrocheur pour ces gens-là donc commencez à travailler sur vous-même oui Jean je t'ai vu vas-y pour se libérer des émotions liées à ça c'est pas forcément durable mais ça aide j'ai eu à faire ça avec des personnes avec du harcèlement au travail dans la vie privée première étape juste une toute petite étape imaginez que votre persécuteur quand vous entendez mettez sa voix dans votre tête puisqu'il finit par s'installer même quand il n'est plus là je vous parle avec la voix de Donald le canard ça a déclenché des crises de fou rire dans des réunions d'entreprise et souvent le manipulateur n'a pas envie qu'on se moque de lui donc gardez ça en tête parce que ça dédramatise le simple fait d'entendre cette voix absurde dans sa tête ça dédramatise les messages alors sur les A vas-y Vincent lève la main alors vas-y juste une petite parenthèse c'est que peu importe enfin pour moi peu importe la facette que montre on va l'appeler comme ça la victime face au manipulateur j'ai envie de dire en tout cas que c'est jamais la faute de la victime et juste de rappeler ça que même si les victimes ont tendance à montrer les mêmes facettes d'elles-mêmes peut-être une extra sensibilité ou etc je veux dire ça n'excuse jamais le comportement d'un manipulateur ou d'un agresseur peu importe quel qu'il soit donc pour moi c'est important de rappeler ça pour nos auditeurs que c'est jamais évidemment la faute de la personne c'est très important dans la prise en charge parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent stigmatisés pour avoir été victimes exactement bien sûr j'ai entièrement raison de le rappeler dans les questions alors je prends la prochaine question mais en même temps pendant qu'elle se charge je rappelle le sujet de l'émission de ce soir parce que je vois pas mal de questions qui sont juste par rapport à l'hypnose et c'est pas forcément le sujet de ce soir ce soir c'est la self-défense mentale alors on parle d'hypnose aussi mais on fera des émissions spéciales spéciales hypnose et là on prendra ces questions là alors une question de Céline qui cite apparemment quand on n'a plus rien à perdre on n'est plus manipulable ça ça doit être Jean qui a dit ça je sens une phrase à l'agent alors on est toujours manipulable sauf si on est complètement fermé à l'environnement c'est à dire malade on est toujours influençable maintenant si on n'a plus peur de perdre quoi que ce soit c'est pas tellement qu'on n'a rien à perdre c'est qu'on n'ait plus peur de perdre pardonnez-moi si ma formulation est maladroite et bien c'est beaucoup plus difficile de manipuler et par exemple Céline pose la question est-ce qu'on ne peut pas être tenté par n'importe quoi et bien l'émotion liée à la peur de perdre a beaucoup plus d'impact que le désir c'est à dire qu'à égalité il y a cette idée que il faut en gros c'est le principe de l'aversion à la paire il faut en gros deux fois plus de choses à gagner que de choses à perdre pour générer un comportement dans une direction ou dans l'autre si je veux accepter de perdre un il faut que j'ai la perspective de gagner au moins deux donc c'est dire que la peur est plus forte que le désir d'accord et ça évidemment c'est à mettre en parallèle avec des biais émotionnels par exemple voilà ok Kevin je t'ai vu réagir pendant ce temps là oui c'est lié à ça on voit par exemple qu'une des techniques de manipulation consiste à commencer la relation en donnant quelque chose à l'autre quand quelqu'un commence à nous donner quelque chose on trouve ça en général plutôt positif plutôt gentil plutôt généreux mais ensuite ça commence à créer un levier qui est justement la peur de perdre on peut se poser la question quand quelqu'un essaie de nous donner quelque chose est-ce qu'à un moment donné il a aussi le pouvoir de nous le retirer tout simplement et on voit ça beaucoup dans les relations de couple par exemple ou dans les relations toutes les relations qui vont créer un peu de dépendance et c'est cette idée là est-ce que je peux accepter ce que l'autre me donne est-ce que ça me met dans une position de faiblesse parfois il suffit d'en parler à la personne qui donne qui n'a pas toujours cette intention négative non plus de faire ça mais pour bien poser les choses mais dès lors qu'on est dans une relation un peu perverse quelqu'un qui nous donne quelque chose parfois il peut aussi nous le retirer donc on se retrouve avec cette peur à un moment donné peut-être de manquer de quelque chose qu'on a aimé et qu'on a apprécié typiquement c'est très facile de manipuler des personnes qu'on a mis dans un certain confort par exemple ça c'est des choses je trouve qu'on voit très souvent dans notre société moderne le grand confort auquel on jouit aujourd'hui même si quelquefois on ne s'en aperçoit plus c'est aussi quelque chose qui peut être une très bonne façon de manipuler les masses par exemple du pain et des jeux disait-on alors qu'il y a quelque chose à faire pendant ce temps-là je vais prendre la prochaine question oui Séverine tu avais un truc à rajouter je rebondissais sur l'idée de faiblesse aussi mais c'est une autre technique encore de manipulation dont on n'a pas encore eu l'occasion de parler c'est la culpabilité ou la culpabilisation qui est assez souvent utilisée aussi par exemple là encore si on prend un contexte entreprise assez classique tu peux prendre tes vacances à ce moment-là mais en revanche vraiment ça ne va pas arranger le reste du service compte tenu de la surcharge de travail qu'on a actuellement pense à tes collègues oui exactement de jouer à un moment donné sur la valeur que peut avoir l'autre personne en l'amenant à se culpabiliser du coup là encore un des leviers qu'il faut avoir c'est vraiment de rester assez factuel par rapport à ça et surtout de bien dissocier les choses si le service est surchargé ce n'est pas forcément le fait qu'une personne parte en vacances qui va en être responsable alors pour la prochaine question on va jouer je tiens à dire d'ailleurs que la prochaine question est encore une question d'Agnès donc Agnès voilà merci d'être là Agnès est la directrice de notre fan club il faut le savoir alors on va jouer à un jeu auriez-vous des exemples précis de phrases ou de débuts de phrases lorsqu'on est en face d'une forte tête qui se croit tout permis en classe ou bien même dans la vie afin de désamorcer une attitude provocante alors je vous propose donc une phrase ou un début de phrase par personne quand on est face à une forte tête comment on désamorce ça comment on désamorce le conflit alors on le disait tout à l'heure il y a peut-être la grande question du mais qu'est-ce que tu veux quand tu dis ça qui est à mon avis une bonne manière de recadrer la discussion différemment alors est-ce que vous avez d'autres phrases personne moi j'adore mais je l'ai déjà dit j'adore le c'est ton avis qui fonctionne aussi bien quand votre compagne vous demande de débarrasser la table c'est ton avis ça fonctionne très très bien ou face à quelqu'un qui effectivement qui cherche à nous annuler ou à nous confronter en public pour nous humilier nous influencer c'est un peu bateau mais au moins ça a l'avantage de marcher à tous les coups et de passer au-delà de n'importe quelle émotion qui pourrait être générée à ce moment-là alors ça marche avec des variantes vous avez le droit de dire ça n'engage que toi vous n'avez le droit un peu délant il y a une variante de quelle est ton intention c'est qu'est-ce qui te fait plaisir avec un enfant c'est encore plus déroutant mais plus que ça parfois quand on est face à une communication comme celle-là qui est complexe quelqu'un qui essaie de se faire valoir quelqu'un qui essaie de se mettre en avant la technique de suggestion qu'on utiliserait en hypnose c'est la confusion par rapport à ça c'est-à-dire quelque chose d'incompréhensible pour l'autre dans la communication qui vient le dérouter totalement en gros la règle c'est de ne pas donner à quelqu'un ce qu'il attend quand il est dans une communication comme celle-là et la meilleure façon de ne pas lui donner ce qu'il attend c'est de ne rien lui donner de compréhensible et de tangible sur lequel il peut s'appuyer et là on a des techniques de confusion si on faisait un petit parallèle avec la pratique plus classique de l'hypnose quand quelqu'un est dans une routine mentale la confusion lui permet de se libérer de cette routine mentale dans la pédagogie on s'aperçoit par exemple que la confusion elle permet de couper un petit peu les pensées et de préparer une personne à un nouvel apprentissage à une réponse plus créative et bien dans une communication complexe la confusion elle vient remettre l'autre avec lui-même c'est-à-dire que ça le coupe du rapport avec l'extérieur ça l'oblige à retourner dans ses pensées et dans ses idées ça le met en introspection du coup il se coupe lui-même de la communication et on peut ensuite rétablir une communication plus saine en avançant la communication alors si c'est un enseignant il continue à faire son cours comme si de rien n'était et en général ça marche très très bien voilà une autre technique alors une dernière ou peut-être deux dernières ça dépendra Séverine Jean Séverine ouais une en tout cas qu'on a expérimenté pas mal là encore en entreprise en fait qui est qu'est-ce que tu attends quand tu me dis ça en fait c'est vraiment de remettre l'autre à un moment donné dans dans cette recherche de devoir expliquer quelle est son intention oui c'est-à-dire qu'en plus si l'intention est mauvaise c'est très dur de la justifier à ce moment-là qu'est-ce que tu attends quand tu me dis ça donc ça ouvre ça ouvre vraiment la porte soit une réponse là encore très factuelle parce que c'est souvent une des clés soit au contraire à une justification qui pour le coup n'est pas possible et Jean pour finir un éclat de rire un éclat de rire des fois ça m'a chaussé je pense que la clé c'est Kevin qui nous l'a donné qu'on décline de plein de manières différentes c'est ne pas être prévisible c'est-à-dire déjouer l'attente si quelqu'un est provoquant et que je m'énerve il a gagné exactement si quelqu'un est provoquant et que je m'amuse il est obligé de réfléchir pourquoi ne pas donner à la personne ce à quoi elle s'attend je n'ai pas donné d'exemple technique sur la confusion parce que je pense que c'est peut-être un peu complexe d'expliquer des pures techniques de confusion mais c'est en effet le côté imprévisible qui est intéressant c'est-à-dire dire quelque chose à l'autre qu'il ne va pas pouvoir comprendre interpréter sur lequel il n'aura pas de certitude souvent la première chose qui nous passe par la tête est très intéressante à ce moment-là après il y a des techniques plus précises au niveau de la suggestion qui sont intéressantes sur ça mais ça serait un peu complexe peut-être à décoder là tout de suite en quelques minutes pardon excuse-moi je suis en train de regarder les questions parce que j'essaie d'en sélectionner je ne sais pas ce que vous en pensez mais vu-leur je pense qu'on va en avoir une ou deux dernières et on finira sur un point de conclusion je vais prendre ça alors imaginons je dis ça je dirais imaginons que je prenne du plaisir à manipuler cependant je sais que ce n'est pas normal comment puis-je travailler sur moi comprendre l'origine de cette jouissance alors c'est intéressant parce que c'est totalement relié à la question qu'on avait tout à l'heure donc imaginons qu'on prenne du plaisir à manipuler comment on peut comprendre ça comment on peut travailler sur soi c'est celui qui n'a pas compris la question une petite chose par rapport à ça c'est toujours dommage que le mot manipulation soit forcément associé à un côté négatif c'est quand même le cas dans cette question et c'est une manipulation de cette personne qui a posé cette question mais dès que la question est posée je ne comprends pas que le mot manipulation est utilisé de façon négative et je lis simplement je prends du plaisir à manipuler je dirais à cette personne c'est tout à fait normal un enfant est très heureux quand après avoir crié il obtient ce qu'il veut avoir du plaisir à avoir fait une manipulation efficace c'est quelque chose à quoi on est programmé depuis les premiers instants de notre vie je pense que si je vais à un rendez-vous par exemple avec une personne que je veux dire séduire je vais prendre du plaisir si ma manipulation fonctionne et c'est pour ça que les gens s'habillent se maquillent se préparent se parfument etc si j'essaie d'expliquer quelque chose à quelqu'un et qu'il le comprend je serais très heureux qu'il le comprenne et donc je serais heureux que ma manipulation ait fonctionné donc je crois que c'est normal c'est pas pathologique de prendre du plaisir à la manipulation sinon est-ce qu'un écrivain pourrait écrire s'il n'était pas heureux de sa manipulation c'est beau la manipulation je suis celui qui n'a pas compris la question non non mais en même temps tu as raison de le rappeler c'est exactement ce que j'avais envie de dire aussi un peu différemment vas-y vas-y si manipuler c'est avoir une prise sur la réalité et sur notre environnement social mais c'est génial d'avoir une influence d'avoir un élément de contrôle de son environnement la question commencerait à partir du moment où on prendrait plaisir à voir les autres souffrir aller léser mais avoir envie d'avoir une influence il suffit de voir un enfant jouer avec un cube dans la soupe pour mesurer à quel point c'est intéressant d'observer qu'on a prise sur le réel sinon c'est ouais j'avais une blague mais elle est partie j'allais dire c'est House of Cards mais bon maintenant c'est trop tard ça ne marche plus je vais prendre une autre question d'Agnès mon dieu le retour d'Agnès mais Agnès a beaucoup beaucoup de votes ce soir beaucoup de livres disent en substance qu'il faut fuir les pervers narcissiques et qu'il n'y a pas de communication possible et que de rester impossible impassible pardon les déstabilise ok mais quel est votre avis à vous alors quel est notre avis à nous les amis apparemment pas grand chose là il faut nous laisser 2-3 secondes non à peu près effectivement c'est un petit peu la ligne de conduite que l'on lit à peu près partout parce que c'est vrai que cette question des pervers narcissiques elle est devenue assez médiatique ces derniers temps donc c'est beaucoup aussi pour ça si on revient au biais d'exposition à fortement en parler à un moment donné on en voit on en voit partout donc c'est en partie vrai parce qu'il y a pas mal de gens qui manipulent mais c'est vrai mais c'est vrai que c'est aussi un terme qui a aujourd'hui le vent en poupe la différence c'est que le terme existe il y a quelques temps on disait pas ça on disait telle personne est un audio connard maintenant on dit c'est un pervers narcissique non mais c'est vrai c'est pour ça qu'on en voit partout il a été mis au bout du jour il y a quelques années à la fin des années 90 en effet mais c'est vrai que tout ce qui est écrit a priori comme ligne de conduite c'est fini très souvent par de toute façon la seule bonne conduite c'est la fuite c'est vrai que l'alternative qui est souvent plus intuitive que réellement choisie reste l'impassibilité le manque de réaction mais qui va avec tout ce qu'on a dit c'est qu'à un moment donné puisque le manipulateur a tendance à jouer sur les failles et sur les faiblesses si on lui donne plus de prise tout simplement il se lance il y a quand même dans l'idée de la seule solution c'est de faire il y a quand même une certaine acceptation qu'il faut avoir par rapport à ça se dire j'accepte de jeter l'éponge et de me dire ben voilà j'y arriverai pas avec lui je me barre Vincent pardon je t'ai vu c'est juste par rapport à la notion de fuite je crois que c'était General Patton qui avait justifié et en plus je pense que c'est Jean qui m'avait donné qui avait justifié une manœuvre qui pouvait effectivement s'apparenter à la fuite face à l'ennemi et il avait dit nous n'avons pas battu en retraite nous avons avancé dans une autre direction et je pense que la notion de fuite est à mettre en perspective en quoi c'est un problème de continuer à avancer dans une autre direction c'était juste pour dire ça juste une chose aussi peut-être le truc en tout cas le piège à éviter face à un manipulateur pervers c'est d'essayer de le sauver parce que c'est surtout ça qui se passe dans les couples particulièrement je vois que l'autre est comme ça je vais essayer de l'aider c'est le syndrome du sauveur moi je vais réussir à l'aider là où les autres n'ont pas réussi je vais le changer parce que là c'est un piège qui est terrible surtout ce serait l'inverse de la fuite justement c'est le côté je vais tout faire pour l'autre et du coup je vais me sacrifier pour l'autre et du coup je vais perdre beaucoup de choses à ce jeu là parce que c'est quand même des personnes qui vont demander énormément d'attention et avec un résultat qui va être rarement très positif dans le sens où sauf être vraiment thérapeute psychothérapeute ou les gens n'ont pas toujours les outils pour ça et puis en fait ces pervers là ne vont jamais voir des psychothérapeutes de toute façon donc la question ne se pose même pas vraiment mais en tout cas voilà c'est le grand piège c'est d'essayer de les sauver alors je vais reprendre je vais prendre la dernière question de la soirée je prends celle-là pas pour rien parce que je pense qu'on peut en faire de cette question un résumé et revenir sur notre phrase qui fait un peu de la soirée qui est partie de Jean à la base l'utilisation de la crainte l'utilisation de la crainte ou on peut dire de la peur donc est omniprésente dans la société par les informations dans la politique la communication y a-t-il des manières des moyens de bloquer cela alors peut-être qu'on va revenir tout simplement au connais-toi toi-même je ne sais pas qu'est-ce que vous... oui vous éteignez la télévision non mais est-ce qu'on peut se donner un dernier mot sur ça alors quelle serait la manière vraiment de... voilà si on avait un mot de la fin alors on va en reparler après je vous rapsure mais vraiment sur cette question comment on se protège de la peur de ce levier-là spécifiquement comment on se protège mais la peur de quoi ? mais la peur de tout la peur de perdre son travail quand on est face à son boss la peur de la guerre quand on a des hommes politiques qui nous parlent qui nous rabâchent le mot guerre 20 fois dans un speech la peur comment on fait ? je ne sais pas si je peux me permettre le fait de parler des mauvaises nouvelles à la télé je pense vient d'un vieux mécanisme de protection de l'espèce qu'on trouve même chez les mammifères il y a du danger il faut absolument le partager avec les autres membres de l'espèce ou de la tribu pour apprendre à s'en prémunir et pour survivre et assurer la pérennité de l'espèce etc. évidemment notre espèce a beaucoup grandi on est près de 8 milliards sur Terre les moyens de communication débordent de partout donc on est absolument abreuvés et complètement dépassés par des milliards d'informations a priori négatives de temps en temps il y en a des positives mais c'est plus rare qui concernent pas tout le monde mais qui sont transmises de manière globale donc j'ai envie de dire la meilleure en tout cas un des moyens je pense c'est d'arriver en tant que qu'individu à faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est pas réel entre ce qui me touche et ce qui ne touche pas c'est pas apprendre à manquer d'empathie mais c'est de mettre les choses en perspective parce qu'à l'intérieur de notre corps les informations sont associées à une génération de stress excessive par rapport à ce qui est besoin aux besoins de la situation donnée et on n'est plus c'est comme si pour prendre l'analogie de nos ancêtres on était en permanence avec un tigre à dents de sabre à côté de nous alors s'il y a un tigre à dents de sabre à côté de nous ça peut être utile de ressentir une peur monter d'adrénaline de se faire dessus pour alléger le système et de commencer à courir mais on ne peut pas vivre sa vie comme ça en situation de stress permanente ça sature tout et du coup on se coupe de plein de choses et on est complètement saturé tant par nos émotions nos sens et par les informations qui nous entourent donc c'est de faire la part des choses tant au niveau cérébral avec l'auto-hypnose tant au niveau du corps tant au niveau et du coup on revient encore une fois au fameux connais-toi-toi-même je te dirais c'était clair c'était clair c'était clair quelqu'un parle il y a beaucoup de bruit d'un seul coup je ne sais pas ce qui se passe je pense que c'est déjà la fin parce qu'il est 21h53 les amis donc c'est déjà la fin de la vidéo par contre on a parlé tout au long de cette vidéo de plusieurs livres de vidéos TED etc si vous aviez des livres à conseiller des vidéos à aller voir sur ce sujet-là parce que ce sujet-là est très 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 vaste loin de nous l'idée en une heure et demie de se dire qu'on en a fait le tour il y a énormément de choses à faire voilà par exemple « Tacticiens du pouvoir » c'est à aller ça non ? exactement superbe livre de Djé Allé qui décode quelques grands principes de communication c'est un livre qui se trouve plus très facilement je crois en tout cas mon édition il y a marché de l'occasion sur ce livre-là malheureusement si vous trouvez en tout cas ce livre « Tacticiens du pouvoir » je le trouve très intéressant Djé Allé un des pères de la systémique qui a beaucoup analysé les relations de pouvoir et les techniques de manipulation il y a beaucoup d'humour en plus dans ce livre-là il prend différentes postures de manipulateurs comment le schizophrène manipule comment Jésus manipule enfin c'est sous forme un petit peu d'humour comme ça il prend les grands manipulateurs de notre société en quelque sorte réels ou fictifs et il s'amuse à déconner un peu leur fonctionnement et notamment il se moque un peu lui-même puisqu'il prend à un moment donné l'exemple du psychothérapeute manipulateur le sous-titre du livre c'est Jésus, le psychanalyste le schizophrène et quelques autres en fait il décrit un mécanisme de manipulation très particulier c'est la manipulation par la faiblesse affichée par l'impuissance par l'incapacité et c'est très intéressant parce que c'est un mécanisme de manipulation très fin et très difficile à déjouer et bien voilà est-ce que tu as un titre toi à nous donner ou une vidéo moi ? oui ? Sialdini influence et manipulation les 7 grands principes de psychologie sociale qui jouent un rôle ou alors encore est-ce vraiment moi qui décide de Dan Ariely très bien et Séverine ? oui non c'était Sialdini aussi parce qu'on l'avait déjà cité je crois lors du dernier hangout on n'a pas d'action mais c'est vrai que celui-là il est particulièrement bien résumant de tout ce qu'on s'est dit ce soir je vous rassure un jour on va monter une maison d'édition Arche il n'y a pas de soucis c'est dans les cartons on va le faire il n'y a pas de raison Vincent ? alors peut-être deux livres The Gift of Fear que j'avais déjà évoqué de David De Becker sur l'intuition et le fait d'écouter sa peur et un autre très facilement accessible que j'ai trouvé formidable c'est Comment se faire des amis c'est le grand classique le grand classique alors le titre est drôle à lire dans le métro ça apprend à se connaître Comment se faire des amis maintenant il faut savoir que c'était lecture obligatoire pour les expérants du KGB c'est Carnegie qui l'a écrit qui décrit simplement une cinquantaine de techniques de manipulation de manipulateurs et moi je vais essayer de me rappeler de ce livre qui est je crois petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens et je ne sais plus de qui il est Jean je pense que tu vas pouvoir me dire Joues les beaux voix voilà exactement et moi je trouve que ce livre est un chef d'oeuvre qu'il passe de la plus petite manipulation à la plus grande c'est voilà ça fait partie des livres à lire dans les titres assez amusants il y a un vieux livre de Napoleon Hill Plus malin que le diable qui parle beaucoup de la peur justement pour être dans les classiques voilà vous en avez quelques-uns à faire vous avez de quoi vous occuper jusqu'au prochain hangout on n'a pas la date encore mais vous le savez ce sera dans un mois à peu près au début du mois prochain on vous remercie d'avoir été si nombreux avec nous ce soir moi j'ai vu les compteurs s'affoler comme ça vous ne les voyez pas mais vous étiez très nombreux ce soir donc on est vraiment content on était 5 autour de la table ce soir il y avait Séverine Dio spécialiste en communication et surtout en communication en entreprise merci beaucoup Séverine d'avoir été avec nous il y avait Jean Dupré spécialiste en communication aussi hypno spécialiste en hypno je ne sais plus il y a tellement de titres pour toi je ne sais plus ce qu'on peut dire bonjour bonjour et aussi directeur de l'Arche à Nice il y avait Vincent Hurneur qui était aujourd'hui notre invité mystère mais ça se voit un peu il est resté dans l'ombre il est resté avec une petite ambiance tamisée Vincent Nord c'est ça qui est drôle économiste criminologue hypno accompagnant aussi et formateur à l'Arche et bien sûr Kevin Finel directeur de l'Arche spécialiste en hypnose et moi même Thibaut Goutier hypnopraticien et directeur de la communication à l'Arche merci encore à tous d'avoir été avec nous on vous invite surtout à aller sur le Facebook communication hypnotique pour voir le prochain hangout la date du prochain hangout merci pour toutes vos questions et donc on se retrouve dans un mois à très vite tout le monde et merci encore merci au revoir bonne journée au revoir